Bonjour à tous, всем привет ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment regarder des documentaires en russe. Juste avant que la vidéo commence, sachez qu'on va se retrouver sur mon ordinateur, je vais filmer mon écran, et on va être sur un site russe justement, et tout est écrit en alphabet cyrillique. Donc si vous ne connaissez pas encore cet alphabet, l'alphabet russe, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, c'est mon guide complet pour apprendre l'alphabet russe. Il est totalement offert, totalement gratuit, et à la fin, vous serez capable de lire les mots russes, et donc de pouvoir naviguer sur le site que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais bon, pour ceux qui connaissent déjà l'alphabet russe, on peut tout de suite commencer la présentation. Ok, alors le site pour regarder les documentaires, c'est celui-là. Donc le lien est dans la description, c'est le site de RT Documentaire, le D ici, c'est la lettre russe pour « documentalme film », c'est-à-dire un documentaire. Et donc je vais vous expliquer un peu comment vous servir du site et naviguer dessus. Donc là, on est sur la page d'accueil, sur la page sur laquelle vous allez tomber après avoir cliqué sur le lien. Et les onglets qui vous intéressez, c'est d'abord l'onglet « films », c'est-à-dire les films, les films documentaires, on se comprend. Alors, vous allez, après avoir cliqué ici, tomber sur cette page-là. À gauche, vous allez avoir toutes les catégories. Donc là, c'est de base sur « Paslen» et « Wojupowski », c'est-à-dire les dernières publications. Mais vous pouvez choisir « Myr », c'est-à-dire le monde. « Rassia », donc la Russie. « Wojupowski SSR », l'ex-URSS. L'économie, le sport, les sciences, sans politique, ou juste les trailers, les bandes annonces, si vous préférez. Donc, mettons que je vais prendre aller « Myr », le monde. Et je vais prendre sur « Dabros », c'est-à-dire « Interrogatoire ». Vous cliquez dessus, et tout simplement, comme sur n'importe quel site, vous allez tomber ici. Vous cliquez sur la petite flèche, et on voit que le documentaire commence. On voit, voilà, quoi. Il dure à peu près 52 minutes. C'est, en général, la durée d'un film documentaire, c'est entre 30 minutes à une heure, à peu près. Un peu moins, même. Et donc, en dessous, vous avez, avant de le regarder, bien sûr, si le titre vous intrigue, vous pouvez lire le résumé. Une petite astuce, si vous êtes sur l'ordinateur, vous faites clic droit, traduire en français. Si vous n'avez pas un très bon niveau, enfin, si vous commencez tout juste à apprendre le russe. Et vous avez une petite traduction. Bon, ce n'est pas une traduction exacte, mais ça vous permet quand même de savoir de quoi va parler le documentaire que vous allez regarder. Moi, je vais rester sur l'original. En dessous, vous avez une petite liste de propositions, avec d'autres films documentaires. Vous pouvez cliquer sur « Pakazai Bolchi » qui signifie « Montrer plus ». Et là, voilà, vous allez voir toute la liste. Et bon, en dessous, ce n'est plus très intéressant, étant donné que ce sont des pubs. Donc, on va aller maintenant dans le deuxième anglais, « Seriales », c'est-à-dire les séries. Donc, la même chose, à gauche, vous avez de quoi les trier, entre les dernières publications, les plus populaires ou les mieux notées. Donc, on va prendre le plus populaire. Non, on va laisser ici sur les dernières. Et on va prendre celui-là, l'ADN bolivien. « Balievskaya DENKA ». « DENKA », c'est « ADN ». « K », c'est « Kislaata », qui signifie « ADN ». Et c'est féminin. Donc, même chose, les pages sont assez similaires. Vous faites clic droit, traduire en français, si vous voulez avoir une petite description. Et là, la seule différence, en fait, c'est que les épisodes sont plus courts. Là, on voit qu'ils durent à peu près 25 à 30 minutes, à peu près. Alors que dans les films, c'est plutôt… Je vais baisser le son parce que ça va. Enfin, je vais couper. Alors que les films, c'est plutôt une heure. Et la seule différence aussi, c'est que là, vous allez soit en utilisant les boutons ici, soit en utilisant les boutons en dessous de la vidéo pour le deuxième épisode, le troisième, le quatrième. En l'occurrence, là, il y en a cinq. Mais après, ça peut dépendre des séries. Et même chose, en dessous, vous avez ce qui vous propose, en plus des choses qui pourraient vous intéresser potentiellement. Et en dessous, c'est des pubs, donc ça ne va pas être très intéressant. Il y a les commentaires, parfois. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a de plus intéressant si vous comptez regarder les documentaires. Et donc voilà, j'espère que ce site vous intéresse et que vous allez y retourner de temps en temps pour regarder les documentaires. Si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Et en attendant, je vous remercie pour votre visionnage. Пока ! Sous-titrage ST' 501